Merci beaucoup de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, écoutez, d'abord mes excuses de ne pas pouvoir être avec vous. Aujourd'hui, la vie professionnelle nous oblige parfois à faire quelques voyages. Merci d'abord à l'équipe d'organisation de l'Assemblée générale pour le travail accompli. J'ai pu entendre quelques parties précédemment. Merci aussi, évidemment, pour m'avoir invité à prendre la parole devant vous, même si, comme je vous le disais, j'aurais préféré être à vos côtés en présentiel comme l'on dit maintenant depuis presque deux ans. C'est évidemment un honneur pour moi d'être ici, notamment parce que les liens entre les Ipsos et les Oui Québec ne sont pas nouveaux. Je ne sais pas si Gilbert Paquette est dans la salle, mais auquel cas, je le saluerai. Concernant les Ipsos, je serai très clair. Évidemment, l'objet n'est pas de parler des Ipsos, mais à la fondation de l'organisation, il y avait cette conviction profonde que, et je cite Geneviève Sicotte qui était à la fondation des Ipsos, que le vrai respect à l'égard des citoyens, il passait non par la répétition des slogans, mais par l'approfondissement des idées. Et j'ai l'intime conviction, évidemment, que cet objectif qui avait été au fondement des Ipsos, et certainement de la campagne de 1995, il doit rester une des boussoles de l'indépendantiste. Donc, le manifeste, à l'époque que l'on avait publié, il avait été signé notamment par Guy Rocher, Daniel Turp, et notamment, il nous disait qu'il fallait que les intellectuels prétendent s'engager finalement pour apporter une garantie de sérieux, d'objectivité, et que s'ils ne le faisaient pas, si sous prétexte que justement de sérieux d'objectivité, ils ne s'investissaient pas, eh bien tout simplement, ils s'engageaient à rester dans le statu quo. Bref, depuis 25 ans, il y a plusieurs générations de personnes issues de l'enseignement, de la recherche, du syndicalisme, du journalisme, etc., qui travaillent pour garder actif l'argumentaire indépendantiste, auprès des autres organisations évidemment, sur les plans identitaires, linguistiques, culturels, l'argument de la solidarité, l'argument de la légitimité politique et administrative, démocratique, l'argument de la décentralisation, que l'on oublie peut-être parfois un petit peu trop, la question de l'égalité entre les communautés nationales, et finalement, l'argument de la constitutionnalité. Et puis, en plus de ces huit objectifs qui avaient été définis initialement, j'aimerais ajouter la question environnementale et la question de la durabilité du développement humain, qui doit être au cœur de notre projet indépendantiste. J'y reviendrai. Alors, vous l'aurez compris, le but, et d'ailleurs, ça ne peut pas l'être, et ça ne serait vraiment pas dans l'intérêt du mouvement indépendantiste que de l'être, l'objectif, ce n'est pas de cantonner la réflexion aux seules sphères universitaires. Le but, c'est de contribuer, de faire en sorte que les arguments en faveur de l'émancipation nationale puissent mettre à profit les expertises qui viennent du monde des idées, de tout le monde des idées. Malheureusement, et c'est peut-être l'un des premiers défis qui, je crois, se posent à nous pour l'ensemble du mouvement, je ne parle pas exclusivement pour les IPSO ni pour les Oui Québec, pour l'ensemble du mouvement, c'est le désengagement manifeste des intellectuels du champ politique, parfois parce qu'ils ont peur d'intervenir, parfois parce que la question de développement professionnel est davantage mis de l'avant qu'autrefois. J'aime beaucoup le philosophe Gramsci qui parlait de l'importance d'encourager le développement d'intellectuels qui proviennent de toutes les conditions sociales, de tous les milieux. C'est ce qu'on appelle l'intellectuel organique, et je crois que ça devrait être notre premier gros chantier en tant qu'indépendantiste, pardon, et bien c'est de rebâtir les ponts entre l'intelligentsia traditionnelle et plus généralement les forces vives du mouvement indépendantiste, d'une part, et d'autre part, les groupes d'actrices, d'acteurs politiques du changement politique, économique, social, environnemental sur le terrain. Et puis si toutes celles et tous ceux qui se disent Québécois ou Québécoises sont des Québécoises ou des Québécois, et bien j'ai tendance à considérer que toutes celles et tous ceux qui contribuent au monde des idées peuvent prétendre apporter leur pire à l'édifice indépendantiste, y compris dans le champ de la réflexion, sans distinction d'emploi, sans distinction de classe sociale, comme on aurait dit peut-être il y a davantage 30 ans, 40 ans. Alors, si vous me permettez cette petite parenthèse, d'ailleurs, je vous annonce que les IPSO jettent actuellement les bases d'un prochain livre collectif qui aura pour objectif de mettre à jour d'une certaine façon les arguments sur la question nationale dans une très grande variété de sujets, un livre que l'on espère pouvoir sortir l'an prochain. Et évidemment, toutes les contributions seront les bienvenues pour faire en sorte que toutes les contributions qui finalement valorisent le choix de l'émancipation collective, ça peut se faire dans tous les villages, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans toutes les entreprises, dans toutes les associations. Il faut faire en sorte que la question d'indépendance collective se traduise aussi par de l'émancipation individuelle dans nos quotidiens. Surtout, j'ai par ailleurs tendance à considérer qu'il faut aussi par ailleurs repenser nos moyens d'action politique traditionnels. Cela a été testé de plusieurs façons au cours des dernières années, avec pour objectif de remettre à plat, je dirais, les modes d'action traditionnels. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien qu'il faut repenser l'action collective et remettre en cause la pertinence de la formule des partis de masse classiques, comme avait pu l'être le Parti québécois au cours des années 70-80. Ça correspondait à une réalité sociale et ça correspondait à une réalité que les grands partis sociodémocrates à travers le monde, grâce auxquels ces partis ont pu développer une certaine puissance. mais la structure militante verticale qui impliquait ce genre de mouvement, eh bien ne convient plus à la réalité d'aujourd'hui. On a besoin de bouleverser nos habitudes, transformer nos modes d'organisation pour favoriser de l'horizontalité, de la transversalité. Et à mon avis, ça fait partie des formules gagnantes que l'on peut voir, que l'on a pu voir émerger en Europe ou en Amérique latine, notamment peut-être aussi aux États-Unis au cours des dernières années. Et cette nouvelle approche militante contemporaine, eh bien elle a énormément d'efficacité pour représenter la diversité de la population. Aujourd'hui, le mouvement indépendantiste est multiple, il est divers. Ça apporte énormément de souplesse, ça apporte énormément de réactivité dans l'action politique. Et en même temps, eh bien écoutez, on le sait aussi, c'est pas toujours simple à opérer, d'avoir des appareillages militants aussi diverses, et c'est justement le rôle des Oui-Québecs de permettre le dialogue, la coordination, la collaboration, et idéalement la coopération dans le mouvement indépendantiste qui devient de plus en plus diversifié. C'était le deuxième point. Et puis, au-delà de cette recomposition politique, j'aimerais, si vous le voulez bien, aborder un autre aspect de taille qui s'impose déjà à nous et sur lequel il faudrait, je crois, que nous mettions toutes nos énergies, c'est la question des changements climatiques. Le commissaire à l'environnement, vous l'avez probablement vu cette semaine, le commissaire à l'environnement du Canada, a affirmé que le Canada a déjà été un chef de file, paraît-il, dans la lutte contre les changements climatiques, mais qu'après une série d'occasions ratées, je cite toujours, « il est désormais le pays avec la pire performance de toutes les nations du G7 depuis l'adoption de l'accord historique de Paris sur les changements climatiques en 2015 ». On aura compris que, quel que soit le parti qui est au pouvoir à Ottawa, il est très clair que la question environnementale n'y sera pas traitée, je ne parle même pas de « n'y sera pas traitée » à la hauteur, elle n'y sera pas traitée. Que l'on se comprenne bien, la science le dit, la question n'est plus de savoir s'il faut agir, et même s'il faut agir un peu beaucoup passionnément à la folie, ce n'est plus juste une question de préservation des écosystèmes. Les perspectives pour les prochaines années, elles peuvent être potentiellement désastreuses pour la diversité, la biodiversité, mais aussi sur la hausse des niveaux de mer, et ça aura inévitablement un impact pour tous les habitants et tous les habitants du Québec. À moyen terme, on le sait, plusieurs territoires québécois vont être très durablement transformés. La Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Baie-l'Hudson notamment, c'est autant de territoires qui ne se ressembleront plus à rien d'ici la fin du siècle par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, on a bon jeu, et on a raison de le faire, de taper sur le clou du fédéral, mais je le répète évidemment, au-delà des larmes de comédien que certains réussissent à bien maîtriser, ça ne permettra pas de faire avancer grand-chose dans la lutte sur la question. Donc, notre responsabilité, et j'aime beaucoup ce slogan qui a été mis de l'avant par le mouvement des jeunes souverainistes, c'est de prendre acte du fait qu'il n'y aura pas de Québec vert sans indépendance, et il n'y aura pas d'indépendance sans Québec vert. On a un projet de transition écologique qui d'ailleurs, moi, ne devrait plus seulement se contenter d'essayer de voir comment on peut éviter les changements climatiques en réduisant notre production de CO2, mais c'est aussi de voir comment on va réussir à anticiper, comment on va réussir à y faire face dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ça, ça doit désormais faire partie de l'ADN indépendantiste. Les deux projets, ils doivent être résolument imbriqués, peu importe nos convictions personnelles, on peut être contre l'avancée de la marée, il n'empêche que la marée va quand même avancer, et les changements climatiques, c'est une réalité que l'on ne pourra pas nier, il faut l'avancer pour préserver notre humanité commune. Donc, vous me permettrez d'être un bon prévocateur pour aborder cette question-ci, mais le fait de parler français dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, sera peut-être bien secondaire lorsqu'il s'agira de préserver des populations sur des territoires qui seront peut-être inondés. Donc, de grâce, je nous invite à prendre en considération de façon très sérieuse la prise en considération commune. On peut marcher et mâcher de la gant en même temps, on va devoir mener de front le combat climatique et la lutte pour l'émancipation collective. Notre avenir en tant que société, il dépend de la réussite de ces deux fronts. L'un sans l'autre ne pourra nous amener qu'à l'échec, et évidemment, ne pourra pas nous amener à l'émancipation individuelle et collective qui nous tient à cœur en tant qu'indépendantistes. Alors voilà, les amis, j'avais je crois une dizaine de minutes pour vous parler aujourd'hui, c'était très rapide. Il y a énormément d'autres sujets que l'on aurait pu aborder, sur lesquels je pense qu'il vaille la peine que l'on fasse un bout de chemin commun. Je vous parlais donc de repenser l'action collective de façon horizontale, intégrer davantage l'ensemble des porteurs de ballons intellectuels dans la société, la bataille climatique qui, je crois, devrait être la mère des batailles. Mais ce ne sont pas les seuls enjeux qui devraient poser sur nous, je pense. Je pense notamment évidemment à la question de nos rapports avec les premières nations, sur la question du droit à l'autodermination. C'est un sujet qui est fécond et que l'on doit continuer de porter. Les défis sont très nombreux, mais je ne doute pas que nous serions en mesure de dépasser ces défis si l'on est attentif aux revendications. Et pour reprendre les mots de Pierre Vallière, pour peu que l'on ne confonde pas la libération des individus de ce pays avec le bon usage grammatical de la langue française, soyons ambitieux. Et voilà, tout simplement, je vous remercie infiniment pour votre accueil et je souhaite une très longue vie au Oui-Québec. Nous vaincrons. Au revoir. Merci.